Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence d'Impact, la numéro 4 dans la série de ces sessions vidéo, alors qu'il y a une particularité aujourd'hui, puisque nous sommes le 9 avril, en pleine période de confinement, et donc forcément, nous sommes tous à distance, et j'ai plaisir à accueillir trois praticiens avec qui on va partager, avec qui on va débattre de cette loi Pacte et de l'état d'avancement finalement de la loi Pacte, et principalement portée par le PER. Donc bonjour à mes trois invités, bonjour Guillaume. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bonjour Franck. Bonjour Thierry. Et bonjour Pascal. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Donc ils vont avoir l'occasion de se présenter, et surtout on va s'appuyer sur leurs expériences et leur expertise, pour pouvoir justement partager les bonnes pratiques, puisque c'est un peu le but de ce numéro 4, de cette session numéro 4, après que l'on ait présenté la réglementation, après que l'on ait présenté les offres, produits ou les solutions que nous allions mettre à votre disposition, et après que nous ayons déjà fait un petit premier tour d'horizon sur des scénarii commerciaux, au sein desquels on pouvait s'inscrire avec cette fameuse loi Pacte. Donc l'idée c'est de pouvoir en effet partager des expériences. Chez nous, les best practices, c'est quelque chose de très important, puisque donc on veut absolument toujours accompagner davantage le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine dans son développement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à ces partenaires et à ces conseillers, donc reconnus sur la place. Donc je vais leur demander de présenter rapidement leur cabinet. Pour ce faire, je partage mon écran avec vous et on va vous faire passer quelques slides. Et donc peut-être, Franck, peux-tu nous dire un petit peu quelle est l'histoire de Newbiz et quel est le business model de Newbiz ? Oui, bien sûr, tout à fait, avec plaisir. Donc en fait, Newbiz, c'est une plateforme dédiée au CGP, au courtier, qui a été créée en mai 2019. C'est une plateforme qui fonctionne uniquement sur une activité en B2B, qui est dédiée au monde de la retraite, puisque en fait, notre objectif, c'est d'une part d'apporter du conseil sur toutes les problématiques retraite, mais également d'une manière beaucoup plus large. On intervient sur l'optimisation des rémunérations. On intervient également sur de l'audit social au sens un peu plus large. Et puis, on va également apporter en fonction des problématiques des CGP ou des courtiers, et des conseils, notamment au niveau des allocations d'actifs plutôt destinées aux courtiers. Et on a également un axe de développement extrêmement important qui s'organise autour des problématiques de transfert de contrat retraite. On sera en plein dans le sujet. Donc, une nouvelle plateforme, toute récente, mais Franck a une sacrée expérience sur le marché. Donc, ce n'est pas un petit nouveau sur cette place. Pascal, également, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tour d'horizon sur IDR Conseil ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Quels sont les points clés du cabinet IDR Conseil ? Oui, bien sûr. Je suis Pascal Moisier. Je suis le fondateur et le dirigeant d'IDR Conseil que j'ai créé en 2014. Au sein d'IDR Conseil, je développe une approche patrimoniale globale avec toujours l'ambition de mettre le client au cœur de nos préoccupations. C'est probablement mon parcours pendant 25 ans dans des grands groupes du CAC 40 dans la relation client qui me pousse à aller dans cette direction. Dans mon métier, j'estime qu'une composante essentielle, c'est la nécessité de développer également l'interprofessionnalité puisque nous ne pouvons pas être des experts sur l'ensemble des dossiers. Mais par contre, nous devons systématiquement apporter une solution à nos clients. D'une manière générale, je pars du principe de valoriser sous toutes les formes le conseil auprès de mes clients, que ce soit sur les aspects civils, sociaux, économiques et fiscales. Et je mets un point d'honneur également à facturer le conseil sous forme d'un abonnement puisque l'appréciation de conseil est toujours une part importante de la stratégie qui va être mise en place. J'exerce ce métier également avec une approche déontologique et dans un cadre réglementaire renforcé puisque toutes ces réglementations qui se succèdent depuis ces dernières années nous incitent à agir dans ce sens. Comme vous pouvez le voir sur le slide, je développe mon activité sur deux grandes zones géographiques, Paris, Île-de-France, mais également toute la partie côte-atlantique. J'ai une population de clients, une segmentation de 85% de personnes physiques et 15% de personnes morales avec une tranche d'âge très étendue puisque mes clients ont entre 29 et 82 ans. Donc, des solutions adaptées à chacun. Ok, très bien. On va y revenir. Merci beaucoup, Pascal. Guillaume, on parlait de plusieurs zones d'intervention. Je crois également que la métropole et la réunion, voilà deux grandes zones, un petit peu le grand écart, mais quelques mots sur Alpagos Patrimoine. Oui, alors Alpagos Patrimoine est la réunion de deux compétences, celle de mon ex-associé qui était spécialisé en protection sociale et la mienne, plus orientée personnes physiques à location d'actifs. Et puis, à l'occasion de notre désassociation, j'ai réuni l'intégralité de ces compétences au sein d'Alpagos Patrimoine sur l'île de la réunion, parce que justement, c'est de là qu'est originaire mon ex-associé, et bien évidemment sur la métropole. Cette combinaison de compétences permet pour Alpagos Patrimoine de développer une clientèle essentiellement de professionnels, TNS, travailleurs non salariés, et qui donne un angle d'attaque très efficace sur la personne physique, parce que bien évidemment, dès qu'on parle de protection sociale, de prévoyance, de mutuelle, de capitaux d'essai, c'est du professionnel, mais bien évidemment, on commence déjà à parler du personnel. Donc, en définitive, très très rapidement, on arrive à faire le tour et à apporter une prestation, tant pour le client en tant que travaillant non salarié qu'en tant que père de famille ou mère de famille. Donc, les deux sont totalement complémentaires. C'est une particularité qui me distingue un peu de la plupart de mes petits camarades, qui sont souvent ou protection sociale ou financier. Le fait de faire les deux permet d'avoir une approche plus globale. En effet, l'approche transversale, je pense qu'on y reviendra, parce que ce sera un petit peu le maître mot de probablement pas mal de vos propos, de vos interventions autour de la loi PACTE, qui, je parle d'ailleurs souvent de la loi PACTE, est plus que du père en tant que tel, parce que c'est souvent une sensibilisation globale à la retraite dont il convient de parler. Alors, peut-être en introduction et pour remémorer un certain nombre de choses, on va peut-être refaire un petit tour d'horizon sur le pourquoi de la loi PACTE. Je rappelle que la loi PACTE visait dans un premier temps à simplifier la vie des entreprises, à encourager l'innovation financée par l'État et, ce qui nous préoccupe davantage, donc à flécher l'épargne en quelque sorte, ou réorienter l'épargne au profit des entreprises, notamment, je dis bien notamment, mais pas exclusivement, avec la création d'un nouvel instrument, d'un nouveau véhicule, qui peut être le réceptacle des anciens autres véhicules en matière de retraite, qui est le plan d'épargne retraite, mais aussi une rénovation quasiment de fonds en comble du PEA. Bref, des éléments qui concourent finalement à orienter cette épargne dont on a du mal à faire qu'elle se mobilise de façon spontanée et de façon, j'allais dire, tout à fait volontaire par les épargnants. Il y a toujours cette difficulté à prendre conscience, pour les épargnants français notamment, que la retraite, c'est une période longue, tant mieux, mais qu'il faut la financer, la financer correctement. Et moi, je suis très heureux de voir qu'il y a des évolutions, peut-être même une révolution qui va sûrement permettre au CGP de montrer tous ses atouts et de voir comment il peut intervenir. La modernisation de l'assurance-vie sera également au cœur de la loi Pacte, avec la possibilité, Franck en parlait déjà, et je l'interrogerai également là-dessus, la possibilité de faire des transferts inter-compagnie ou intra-compagnie. Alors, on n'est pas tout à fait encore dans le domaine de la transférabilité des contrats d'assurance-vie, mais on y vient. Il y a aussi la dimension d'économie verte, et donc avec l'obligation pour les fournisseurs, les assureurs que nous sommes, de proposer des solutions avec une dimension notamment ISR, et une connotation donc beaucoup plus ESG également. C'est une tendance, mais ce n'est pas une mode, c'est sûrement donc une tendance, une lame de fond qu'il conviendra d'utiliser au mieux. Alors, il y a plusieurs pans également à tout cela. Chez AGEAS Patrimoine, on s'est appuyé sur un outil, un instrument, un réceptacle que l'on veut extrêmement flexible, sur lequel on va revenir, qui est le PERZEN, et qui permet de conjuguer à la fois l'offre financière et le réceptacle de nature fiscale, puisque jusqu'à présent, c'est vrai que les dispositifs de nature retraite étaient principalement rythmés ou tractés par les avantages fiscaux qu'ils généraient, et peut-être un peu moins par le gain à la fois financier et le gain social qu'ils pouvaient procurer. Et j'ai bien aimé aussi l'approche que vous trois, vous avez déjà eue dans la présentation de vos cabinets, en conjuguant justement ce financier, social et fiscal, et je pense que c'est la conjugaison des trois qui permet de trouver des solutions pertinentes. Donc PEA, PER, assurance-vie, voilà les trois volets en quelque sorte, qui vont rythmer cette fameuse réorientation de l'épargne dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont le leitmotiv pour le volet épargne, en tout cas de la loi Pacte, avec différentes possibilités, qu'il s'agisse de transfert, qu'il s'agisse de mobilisation d'argent frais, pardonnez-moi cette expression, qu'il s'agisse de transfert intercompagnie, intracompagnie, bref, on a un certain nombre de solutions qui vont sûrement bouger les lignes, faire bouger les lignes, et faire en sorte que les épargnants soient probablement un peu mieux servis et un peu mieux écoutés sur leurs attentes en matière d'épargne, en vue de la constitution d'un complément de retraite, et désormais, cette constitution de complément de retraite, vous le savez, n'est plus exclusivement sous forme de rente, c'est-à-dire de revenus réguliers, mais au choix de chacun, en capital ou en rente, c'est probablement la plus grosse évolution, voire révolution, du système qui a été mis en place via la loi PACTE. Alors, un petit mot, soyons un petit peu chauvins, sur notre solution phare et que nous poussons dans le cadre du PER, qui s'appelle PERZEN, donc l'héritage également de l'association avec qui on a mis en place, qui est l'association GEPARZEN, qui est un produit extrêmement flexible, extrêmement souple, flexible d'abord au niveau de la capacité réceptacle, c'est-à-dire qu'on a conçu un réceptacle avec sept compartiments fiscaux différents, sept compartiments fiscaux, ce qui permet donc de recevoir des sommes issues de différentes solutions existantes ou de solutions nouvelles, évidemment. Donc, tous les flux sont acceptables, en quelque sorte, dans ce cadre-là. Il s'agit néanmoins d'un PER individuel, donc vous savez qu'il y a plusieurs catégories, PER individuel, le PER 1, PER collectif, PER COL, et le PER 4, PER catégoriel, en ce qui nous concerne, nous sommes principalement focalisés sur le PER 1, on y reviendra probablement. Donc, une offre financière extrêmement large, avec un fonds d'euros, bien sûr, diverses OPC, des ETF, des titres vifs, des supports de pavote écoutis et d'immobilier, qui ont la cote aujourd'hui, sans jeu de mots, puisque, donc, au vu des chaos sur les marchés, eh bien, un nombre de personnes s'interrogent sur d'autres solutions de type alternatif, qui permettent de les emmener dans ce qu'on appelle une sortie tunnel, jusqu'au bout du tunnel, où on voit la lumière au moment de la retraite, eh bien, avec des solutions qui eurent été pertinentes durant la phase de constitution. Cette phase de constitution se fait à partir de versements qui sont extrêmement souples, à partir de 100 euros par mois, donc, il est difficile de faire plus accessible, extrêmement diversifiée également avec divers modes de gestion, gestion libre, gestion déléguée, où le CGP peut prendre la main sur les arbitrages du contrat et la gestion pilotée, qui est certes une obligation, mais aussi probablement une très belle opportunité pour, comme son nom l'indique, donc piloter les périodes d'atterrissage notamment. Les contrats de ce type-là ne peuvent pas s'analyser autrement qu'en ayant également une vision très claire de ce qui peut se faire au terme. Écoutez, je crois qu'au terme, on peut tout faire, on peut tout faire en conjuguant, donc, des capitaux, des rentes, des capitaux fractionnés, des rentes, etc., et des options de gestion, d'arbitrage ou d'investissement programmé, qui ont également donc toute leur place dans ce type de réceptacle. Voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais faire avec vous et donc on va maintenant reprendre ou démarrer plutôt le débat avec nos amis conseillers et j'ai plaisir déjà peut-être à commencer à interroger peut-être Guillaume. Est-ce que la loi Pacte, Guillaume, peut être considérée comme une vraie opportunité au sens est-ce que les Français, les épargnants français vont enfin prendre conscience qu'il faut agir ? La prise de conscience est, d'une certaine manière, déjà là. Alors, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais c'est vrai qu'entre parler et faire prendre conscience aux gens, il peut y avoir beaucoup de temps qui se passe entre les deux. Je pense quand même qu'on se rend compte en clientèle, les clients jeunes de plus en plus nous en parlent avant même, avant il fallait beaucoup argumenter, apporter des chiffres et des preuves. Aujourd'hui, je le constate sur des clients relativement jeunes, c'est souvent eux qui nous en parlent avant même qu'on ait prononcé le mot et donc effectivement, cette formule nous donne en tout cas nous l'opportunité d'avoir une nouvelle histoire à raconter parce qu'on parle de retraite, mais on parlait de retraite sur des sujets, sur des supports qui existaient depuis longtemps. Alors, il y a eu le PERP, oui, qui était une nouveauté, qui a eu un demi-succès. Là, on est sur une refonte très profonde, une révolution, vous avez utilisé le terme. Donc, je pense qu'effectivement, nous avons quelque chose de nouveau à raconter à nos clients et les emmener sur un terme beaucoup plus lointain que les préoccupations qu'on a aujourd'hui. et finalement, merci parce que, merci le législateur, parce qu'on peut les retirer du marasme ambiant pour les faire voir très loin et les faire utiliser les UC là où, pour l'instant, plus personne n'en veut. Je suis assez du corps avec ça. En effet, d'une nécessité de faire prendre conscience à la population aux épargnants français de se mobiliser pour leur retraite, finalement, ça devient une excellente opportunité pour vous conseiller sur des domaines transverses de pouvoir intervenir. Justement, Pascal, est-ce que, selon vous, également, la loi PAC va modifier le comportement des Français dans leur analyse globale de leur patrimoine ? Je sais que vous êtes très rythmé par cette vision transverse du patrimoine. En quoi la loi PAC va-t-elle modifier ce comportement ? Déjà, c'est sûr, pour moi, elle va la modifier. J'ai presque envie de repartir du slide que vous avez présenté et des chiffres clés. Moi, je retiens deux points. un faible taux d'équipement et une inquiétude des Français sur leur portion de retraite. Ça veut dire qu'il y a une vraie place pour nous pour pouvoir développer des stratégies avec nos clients qui sont des stratégies de long terme. En plus de cela, ce qu'on peut dire, c'est que tous les acteurs de la chaîne, que ce soit le gouvernement, que ce soit les médias, que ce soit vous, les partenaires financiers, depuis maintenant près d'un an, vous communiquez sur ces éléments-là. Donc, ça devient une réelle préoccupation pour beaucoup de nos clients. Des clients qui, finalement, sont sensibilisés et qui prennent conscience de la nécessité d'agir pour se constituer finalement des revenus différés dans une stratégie patrimoniale long terme. Ça, c'est un point qui est extraordinairement important et en plus de ça, il y a des moyens, il y a des leviers, il y a une simplification au niveau de l'assurance-vie, il y a une modification au profondeur des dispositifs d'épargne-retraite, il y a une redynamisation du plan d'épargne-action, il y a également une meilleure appropriation des dispositifs d'épargne salariale. Donc, tous les acteurs sont concernés, c'est un vrai levier pour nous pour pouvoir aller vers nos clients, en parler avec eux, je dirais presque les évangéliser sur ces sujets-là. Donc, à nous de relayer la formation. On ne va pas prêcher, mais bon, mais en tout cas, je partage votre point sur le côté éducatif et didactique des choses et ça, je pense que c'est très important et Guillaume l'a rappelé aussi, on a l'écran, on a le théâtre qui a été monté pour nous pour pouvoir parler, pour pouvoir éduquer la population. Tout à fait et les clients viennent vers nous et nous en parlent. En plus de ça, il y a toujours, si on se concentre sur les aspects d'épargne-retraite, cette incitation fiscale qui peut y avoir qui est en plus, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau par rapport à une offre qui se positionne dans une vision long terme. D'accord, très bien. En effet, plus de spontanéité probablement de l'ensemble des épargnés en français pour aller vers la retraite. Franck, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également ? Est-ce que la loi Pacte va finalement, également sur le stock, faciliter peut-être les transferts de contrats de retraite qu'on connaissait auparavant, les articles 83, PERP, Madeleine ? Pensez-vous que ça soit véritablement une opportunité également d'auditer la situation de chaque client ? Je pense que ce terme d'audit, il est extrêmement important. La retraite, ce n'est pas un produit, c'est une démarche. Alors oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, déjà, ça remet la problématique de la retraite qui, si on s'en réfère au premier livre blanc qui avait été écrit par Broca en 1991, où déjà, il faisait un constat… Tout le monde ne s'en souvient pas, Franck. Nous y étions, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Je lui fais référence parce qu'en fait, il avait dit déjà l'essentiel. Donc, on ne va pas dire que c'est un visionnaire, mais on va dire que déjà, la réalité de la problématique de retraite avait déjà été abordée. Simplement, effectivement, il a fallu une prise de conscience et aujourd'hui, on arrive à une situation où il va falloir effectivement trouver et mettre en place des solutions. Donc, il y a un stock existant de contrats qui ont été mis en place au travers de contrats Madeleine pour les indépendants, PERP pour l'ensemble des salariés et indépendants également et puis, effectivement, les articles 83 qui sont des produits dédiés, des produits collectifs qui sont dédiés aux salariés d'entreprise. Et donc, effectivement, le premier intérêt de la loi PACTE, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir rassembler l'ensemble de ces produits parce qu'au cours d'une vie professionnelle, on peut avoir été salarié, décider de devenir chef d'entreprise, gérant majoritaire, redevenir indépendant et se retrouver en nom propre et à un moment donné, on peut se retrouver avec un certain nombre de produits différents et il peut y avoir un intérêt de pouvoir les rassembler. Dans le cadre de la loi PACTE, il est très intéressant de voir que le principe de transférabilité a été mis au centre, fait partie des améliorations de la loi PACTE pour justement permettre à l'ensemble des individus d'une part d'être informés sur la situation de leur contrat actuel et d'avoir une bonne vision de quels ont été les avantages qui sont liés à leurs anciens contrats et de pouvoir effectivement regarder maintenant par rapport à ce nouveau produit, cette nouvelle enveloppe PER qui se met en place, quels pourraient être les avantages pour eux ou pas de pouvoir transférer ces anciens produits vers de nouveaux produits. Justement, Franck, à ce propos, est-ce que les épargnants sont conscients de ce millefeuille en quelque sorte qui peut être le leur quand ils ont contribué à plusieurs régimes de retraite avec plusieurs strates de carrière comme vous le soulignez ? Est-ce qu'ils sont conscients de ça ou est-ce qu'il faut vraiment mettre le doigt dessus pour les aider, pour les accompagner, pour les éduquer là peut-être aussi à mieux comprendre ? Alors en fait, je pense qu'il y a un grand devoir d'information auprès des individus puisqu'en fait, c'est effectivement dans le cadre des préoccupations lorsqu'on a 40 ans, sa première préoccupation c'est plutôt de faire l'acquisition d'une résidence principale, de développer son activité professionnelle et de gagner de l'argent, de pourvoir aux besoins de la famille. Et donc, c'est vrai qu'on a le sentiment que la problématique ProTech est très très loin et donc, on est déjà concentré sur un certain nombre d'éléments. Donc, il est clair que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de clients finaux qui avaient en fait des produits. Oui, parce que j'ai eu également la possibilité d'intervenir dans une ancienne vie. Chez Fortis, je gérais une clientèle de particulier et de chef d'entreprise. Mais donc, et puis bon, voilà, j'ai toujours continué à suivre un peu cette clientèle pour rester, j'allais dire, en relation directe avec le monde de ceux qui souscrivent aux produits. Et donc, certains d'entre eux ont souscrit des contrats sans vraiment savoir en fait quelles étaient les raisons profondes qu'ils faisaient qu'ils souscrivaient. Ou certains ont pu travailler dans une entreprise et être bénéfici d'article 83, mais comme ils n'avaient pas le sentiment que c'était eux qui cotisaient directement, ils savaient qu'ils avaient un compte, mais ils ne se sont jamais vraiment intéressés. C'est une sorte de faux ami, une sorte de faux ami que cet article 83. Et puis, souvent sur les autres formules, peut-être aussi un peu rythmées spontanément par la carotte fiscale, plus qu'autre chose. Je vais revenir sur un de vos propos concernant effectivement le fait qu'à 40 ans, on soit peut-être davantage préoccupé par l'acquisition de sa résidence principale. Pascal, quelle stratégie doit-on mettre en œuvre parce que finalement, la résidence principale, c'est peut-être aussi un contributeur à la retraite, peut-être même d'ailleurs le premier contributeur à la constitution de revenus complémentaires ou nécessaires à la retraite. Quelle stratégie mettre en œuvre pour vos clients ou vos différents segments de clientèle ? Je crois que la première chose importante à retenir, c'est qu'il n'y a aucune solution qui peut être universelle dans ce contexte-là. Effectivement, la clientèle est très diverse. Elle peut être jeune ou moins jeune, être dans des étapes de sa vie différentes. Et donc, dans ces conditions-là, chacun doit avoir en fait une stratégie complètement personnalisée, évolutive dans le temps pour pouvoir s'adapter aussi aux aléas de la vie. Dans ce contexte, je pense qu'il faut être toujours capable de prendre les enjeux, de comprendre les enjeux d'aujourd'hui avec nos clients et surtout les conséquences pour demain pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc, quand on dit cela, ça veut dire que finalement, la retraite, ça ne doit pas être vu comme un simple produit, mais ça doit être vu comme une stratégie patrimoniale qui va avoir pour objectif en fonction de la situation du client, de ses objectifs, de son horizon de placement, de son profil de risque, de déterminer finalement la meilleure stratégie pour pouvoir l'accompagner. Et donc, dans ces conditions-là, effectivement, le PER fait clairement partie de ces produits qui vont venir s'intégrer probablement dans une vision long terme à côté d'une résidence principal à côté de revenus complémentaires au travers de SCPI, de PEA, d'assurance-vie, d'investissement locatif et bien d'autres. Mais en tout cas, c'est un morceau du puzzle important de la stratégie de la retraite à long terme. On a un petit peu de temps pour faire des puzzles en ce moment, donc confinés que nous sommes. Mais vous êtes aussi, vous, CGP, je pense, devant une immense table de mixage pour trouver le bon dosage avec ces différents produits. Guillaume, est-ce qu'on n'attendait peut-être pas d'avantages encore de cette loi en matière de transférabilité, peut-être en matière d'avantages fiscaux ? Est-ce que ce qui a été mis en place suffira ? La souplesse, les possibilités de sortie en capital, est-ce que ça suffit pour qu'il y ait ce véritable tsunami en matière de retraite ? Je pense qu'il y a toujours de la place pour les bonnes idées et du temps pour les bonnes idées. Il me semble qu'on est passé, pour reprendre une image sanitaire qui est malheureusement d'actualité, on est passé de l'effet placebo à la prescription spécifique ou en tout cas, on commence à l'aborder. À une époque, ça fait quelques années que je suis dans cette profession, j'ai fait de la clientèle privée avant de créer mon cabinet dans une autre vie et on ouvrait des solutions d'épargne pour la retraite. C'était un peu prenez ça, ça ne vous fera pas de mal, si d'aventure, ça vous fait du bien, tant mieux. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans une analyse et je trouve que Pascal l'a très bien dit, beaucoup plus spécifique avec un panel de solutions beaucoup plus important. Alors, est-ce qu'on est allé suffisamment loin vraisemblablement pas ? Mais on part de loin. On part de loin et alors la transférabilité, voilà, c'est le monstre du Loch Ness de l'assurance vie. Certains disent qu'ils l'ont vu, d'autres pas. On a des photos, on a des témoignages. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose de pouvoir transférer des contrats parce que ça va être une foire d'empoigne. Maintenant, on a quand même aujourd'hui la possibilité de transférer pour regrouper et avoir une vraie stratégie globale. Je veux dire, avant, on avait une mosaïque de solutions sans vraiment de cohérence. On peut enfin maintenant donner de la cohérence. Et je trouve qu'avoir ouvert cette enveloppe devrait permettre d'y ajouter des nouvelles choses plutôt que de créer à chaque fois une nouvelle loi, un nouveau produit. vraisemblablement que ce qui a été ouvert là va permettre de rajouter des strats. Vous avez utilisé une image pâtissière tout à l'heure. Eh bien, le millefeuille me semble effectivement particulièrement adapté où on va pouvoir rajouter des niveaux pour pouvoir compléter ce qui vient d'être mis en place et qui, bien évidemment, demande encore des évolutions. Mais on a déjà beaucoup de pain sur la planche à mon sens. Effectivement, donc, rajoutons peut-être des strats, mais attention, pas trop non plus parce que chez nous, quand on doit gérer un contrat qui a plusieurs strats, c'est extrêmement complexe et je salue d'ailleurs les efforts de l'ensemble de la place des assureurs qui ont développé des systèmes d'information qui sont très importants. Franck, le côté système d'information, ça vous parle et ô combien et notamment, vous êtes également extrêmement rythmé parce qu'on vous sait un grand spécialiste en matière de fiscalité. Que pensez-vous de l'évolution de la fiscalité successorale qui concerne les contrats de retraite individuels PERP-Madelein au regard de ce nouvel instrument, de ce nouveau véhicule qui est le PER1, PER individuel ? Oui, alors juste avant de vous répondre à cette question, je voulais juste revenir sur les principes de transférabilité. En fait, il y a quand même une fenêtre de tir importante là, d'où l'intérêt d'être très vigilant puisqu'en fait, on peut encore souscrire des contrats ancienne génération, je les appelle comme ça maintenant PERP-Madelein jusqu'au 1er octobre 2020 avec possibilité de transférer des articles 83 par exemple pour ne pas les citer sur ces produits-là. Donc, il y a une question à se poser, c'est est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à prendre une dette, une prise d'effet antérieur pour pouvoir continuer à bénéficier de ces contrats-là et pouvoir cotiser dessus, premièrement. Deuxième chose, puisque après, on ne pourra plus le faire, sachant que les gens qui auront ouvert des contrats avant le 1er octobre 2020 pourront continuer à les alimenter. C'est une première question à se poser. La deuxième question à se poser après, c'est effectivement quel est l'intérêt d'avoir, est-ce que ces produits ancienne génération ou nouvelle génération ne pourraient pas être complémentaires ou être utilisés en fonction de sa situation personnelle et privée. Et pour maintenant répondre à votre question, alors effectivement, on peut notamment dans ce cadre-là percevoir des différences de traitement successoral au niveau entre les anciens contrats ancienne génération par rapport à un décès avant l'arrivée à la retraite, si on souhaite, si les personnes décèdent au cours de leur investissement et si on les compare au nouveau contrat PER1 puisque aujourd'hui le nouveau contrat PER1 rentre dans le cadre, dans le champ des contrats liés à l'assurance-vie avec une spécificité quand même, c'est que si l'assuré décède après les 70 ans, l'ensemble des cotisations versées seront traitées dans le cadre de l'article 757B à savoir comme si tous les versements avaient été faillitués après les 70 ans. Donc, il y a un réel impact successoral par rapport à cette situation-là qui ne serait pas du tout la même si les clients avaient investi sur des PERP ou des Madelins puisque là, on serait sur un plan successoral d'un ordre différent qui ne ferait pas passer toutes les cotisations comme étant versé après 70 ans. Donc, il y a une réelle différence entre les produits. Et donc, une intervention nécessaire d'un spécialiste ou d'un expert pour pouvoir justement analyser et auditer comme vous le disiez tout à l'heure, éviter également des choses trappes, éviter probablement des miroirs aux alouettes qui seraient transférons, transférons, en oubliant peut-être les avantages embarqués. Évidemment, tout ça se pèse et je pense que le mieux placé, c'est probablement un conseiller en gestion de patrimoine tel que vous, Franck. C'est là que je me permets de rebondir que le sens du conseil dans nos métiers est fondamental. On peut avoir toutes les solutions du monde disponibles prêtes à être proposées à nos clients. Il faut qu'elles soient adaptées, personnalisées aux clients et ce que l'on va faire avec un client ne sera pas ce que l'on fera avec un autre client. Donc, je rejoins complètement ce que vient de dire Franck sur le sujet. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments techniques auxquels il faut s'attacher pour éviter justement des grosses erreurs ? En fait, alors, disons que c'est… On ne va pas dire qu'un produit est mieux que l'autre. On va dire qu'en fonction de chaque situation, un produit peut être plus adapté. Moi, je suis sur un principe de précaution. Quand le législateur autorise la possibilité d'ouvrir des contrats, de continuer à ouvrir des contrats pertes, par exemple, pour le citer, et que ce produit peut apporter un avantage à un client, il peut être intéressant de prendre date fiscalement, parce qu'on ne sait pas comment évoluera dans l'avenir ce contrat perte. D'accord ? Et quelle sera l'évolution de la fiscalité liée aux pertes. Comme on a pu voir qu'à l'époque, à une autre époque, en fait, on fait souvent référence au passé, j'ai vu des PEP être ouverts, des PEP ne plus pouvoir s'ouvrir, et je constate que 30 ans plus tard, la fiscalité des PEP d'origine a été conservée. Donc, il peut y en avoir un avantage à prendre date sur des produits pertes aujourd'hui en fonction de la situation de chacun. Il y a des différences de traitement qui existent entre ces différents produits. L'intérêt d'ouvrir des contrats d'ancienne génération et de nouvelle génération, c'est que quoi qu'il arrive au bout du compte, si les produits de nouvelle génération évoluent mieux ou sont plus favorables, on pourra toujours transférer les contrats d'ancienne génération vers le PER, vers le PER individuel. Donc, en fait, on ne se coupe de rien. On aura donc, en fonction de sa situation personnelle, parce que l'individu, en fait, la situation personne de chaque individu est quand même au centre des conseils qu'on va leur apporter. On aura, j'allais dire, tous les outils, le plus d'outils possibles pour pouvoir évoluer dans les meilleures questions. Alors, Guillaume, justement, le devoir de conseil est quelque chose également qui vous rythme beaucoup. Je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on se précipite en disant, super, il y a l'ouverture au capital, donc allons-y comme des forcenés. Et puis, c'est donc une ouverture très importante. Elle l'est, en effet, mais elle n'est peut-être pas exclusive. C'est quoi votre analyse par rapport à ça ? Oui, vous avez utilisé le terme de miroir aux alouettes. Décidément, c'est une intervention très imagée. Effectivement, on a ouvert une boîte, un peu une boîte de Pandore. C'est maintenant, on peut tout avoir en capital. Alors, moi qui travaille avec des particuliers et des professionnels mais qui sont aussi par voie de conséquence des particuliers, il est vrai que quand on est TNS pendant 30-40 ans, on fait de la Madeleine et qu'on sait que tout ça ne sera que de la rente. Alors, on l'accepte parce que c'est comme ça, on est déjà bien content. et puis, j'ai suffisamment vécu pour avoir des clients qui sont partis à la retraite et qui, au moment de percevoir leur rente ou en demandant des simulations quelques mois avant de partir, se trouvent un peu chafouins parce qu'ils voient tout ce qu'ils ont accumulé comme capitaux et puis ils voient le calcul de la rente en disant c'est tout, c'est tout ce que j'ai. Et souvent, la réaction, c'est ça. C'est une déception. Alors, quand on refait le calcul en tant que, mais attention, le taux que ça représente par rapport au capitaux que vous avez et c'est viagé, donc remettez-vous dans une réflexion, on va reprendre les choses dans le bon sens. C'est vrai que la rente annuelle peut paraître faible par rapport au capitaux accumulé, mais c'est viagé et en termes de taux, quand on est autour de 4,5-5%, on n'est pas mécontent non plus. Donc, il y a moyen toujours de représenter les choses correctement. Mais il est vrai que la rente donne un peu des boutons au TNS qui a l'impression parfois d'avoir cotisé pour pas grand-chose et cette possibilité de faire du capital, à ma foi, donne une vraie opportunité. Mais là encore, attention à l'effet de mode et on parlait d'éduquer les clients tout à l'heure, c'est un peu comme avec des enfants, tout est dans la réduction. Et donc, éduquer, c'est faire prendre conscience aux clients que ce n'est pas forcément ça la meilleure solution. Il y a des taux de rente qui sont garantis sur certains contrats, donc il faut faire attention. Et effectivement, le défaut de conseil demain peut être un client qui, conseillé par un autre ou vérifié par un autre, peut nous dire mais finalement, ce n'était pas la bonne solution que de faire du capital. il faut se méfier, non pas de nous parce qu'on est, je pense, assez objectif dans nos conseils mais plus des clients et de leur manière parfois exclusive de dire moi je veux du capital parce qu'on a l'impression de posséder l'argent qu'on a économisé là où on a l'impression qu'il nous échappe quand c'est de la rente. Tout à fait. Pascal, quels seraient les éléments ou les caractéristiques essentielles que vous attendriez des solutions qui sont proposées ? Vous avez dit tout à l'heure il n'y a pas de solution universelle il n'y a pas de solution unique il faudra s'adapter et c'est ce qu'on dit également Guillaume et Franck à la situation du client par un audit par un accompagnement par une bonne pesée de ce qu'il convient de mettre en place au terme mais qu'attendez-vous réellement des solutions sur le marché ? Alors moi ce que j'attends avant tout c'est la flexibilité la flexibilité et la flexibilité des solutions proposées en fait. c'est un point qui est essentiel on se rend compte qu'aujourd'hui dans notre métier nous devons être capables au quotidien de répondre à des situations qui vont être très variées mais également d'être capables d'atteindre les objectifs de nos clients dans un environnement qui va beaucoup évoluer cet environnement qui évolue tout à l'heure on faisait référence à ce que l'on vit aujourd'hui forcément ce sont des composantes qui vont avoir une incidence sur le patrimoine des Français sur la situation des personnes mais également il va y avoir des aspects liés à l'environnement liés aux clients directement donc ce que je souhaite aujourd'hui dans ces solutions c'est de privilégier finalement des solutions qui ont une offre financière très riche qui ont des options de gestion qui vont être très complètes un large choix de sortie alors le large choix de sortie il est aussi bien au niveau du capital que de la rente et effectivement c'est l'analyse qui permettra de pouvoir déterminer aussi avec le client quelle est la meilleure des situations et puis vraiment cette nouveauté qui est cette sortie en capital fractionnée programmée qui est un vrai levier je pense qui sera utilisé demain et sur lequel on attend beaucoup pour nos clients derrière les solutions je pense qu'il y a un deuxième axe qui est important c'est que on attend également du service et toujours plus de service de la part de nos partenaires du service et du conseil donc des solutions flexibles et du service apporté par nos partenaires pour nous aider dans notre travail au quotidien dans les caractéristiques que vous avez soulignées j'avais l'impression de défiler les caractéristiques du PERZEN donc c'est très bien merci beaucoup Franck une dernière question avant une conclusion que je vais demander à chacun on a vu voilà constitution de capitaux pour une sortie éventuellement en capital etc mais est-ce que le conseiller en gestion de patrimoine n'a pas également un rôle pour accompagner un client une fois qu'il part à la retraite pour gérer de façon viagère ses revenus pour lui assurer justement ses revenus réguliers jusqu'au terme et finalement est-ce qu'on va pas réinventer une rente après qu'on ait un capital et qu'on se soit battu pour une sortie en capital et on va le faire on va exactement faire ça sauf que l'avantage de cette rente c'est qu'elle sera adaptée à la situation du client à son évolution au fait qu'il vieillisse qu'il puisse avoir des problématiques de dépendance et auquel cas ça lui permettra de pouvoir choisir la manière dont il va pouvoir percevoir quels sont les revenus complémentaires qu'il percevra au regard de sa situation personnelle et de son évolution de son âge de ses problématiques et donc ça apporte ce que disait Pascal j'adhère totalement cette espèce de flexibilité il l'a dit trois fois je pense qu'effectivement aujourd'hui on arrive sur une une volonté d'avoir des produits qui soient flexibles et adaptables aux situations de chacun ce que je veux également dire ce qu'on en a pas parlé c'est extrêmement important quand on parle de retraite il y a un élément dont on parle pas suffisamment c'est la puissance des marchés financiers la puissance du fait de pouvoir acheter des actions et l'avantage d'un produit de retraite c'est avant tout avant qu'on parle de l'avantage fiscal parce qu'on a investi et qu'on a une déductibilité fiscale ou de la manière dont ça sortira c'est d'abord avant tout un moteur financier sur lequel on peut investir mensuellement sur des actions plus on commence jeune et plus la durée est longue plus la performance est forte il ne faut quand même pas oublier que les marchés financiers aujourd'hui les actions si on prend les actions du CAC pour faire simple c'est en moyenne 6% de rentabilité entre la distribution des dividendes et la production des actions sur de très longues durées il doit y avoir un point d'entrée actuellement et je pense qu'il y a un point d'entrée actuellement mais cette puissance cette puissance parce qu'en fait avant de parler de retraite il faut déjà parler de développement de capital plus le capital au terme est élevé et plus la retraite sera importante donc il ne faut pas mettre la chair avant les bœufs le premier sujet c'est comment je fais pour capitaliser au mieux mes avoirs quels sont les conseils et comment le levier financier peut me permettre d'avoir le plus gros capital possible et ça c'est déjà le premier étage de la fusée si on gère bien cet étage là il y en aura forcément plus pour pouvoir avoir une rente plus conséquente et on s'aperçoit qu'une personne qui va investir sur 30 ans forcément elle ne fera pas le même effort d'épargne qu'une personne qui va investir sur 15 ans et quand bien même il y a une fiscalité qui soit effectivement significative sur les capitaux perçus mais encore faut-il qu'on ait constitué quelque chose sur lequel on puisse peut-être optimiser la fiscalité voilà et commencer avec 100 euros par mois dès 25-30 ans à partir du moment où on commence à rentrer dans la vie active c'est une vraie intelligence de pouvoir préparer sa retraite dans les meilleures conditions avec un coût modéré c'est ça en fait la réalité parce que ce qu'on voit malheureusement trop souvent c'est des gens qui commencent à investir sur des produits de retraite à 45-50 ans il leur reste 15-20 ans à peine pour pouvoir constituer un capital alors pour le faire dans les meilleures conditions il faut le faire au moins sur trois alors Pascal juste peut-être si on devait retenir trois grands thèmes ou trois idées forces autour de la loi PAC ça serait quoi ? alors pour moi le premier point c'est la loi PAC voir la loi PAC comme une véritable opportunité ensuite c'est de personnaliser systématiquement sa stratégie patrimoniale vis-à-vis de nos clients et puis le dernier point que j'ai évoqué dans le site d'avant rechercher des solutions flexibles pour les rendre robustes dans un environnement qui évolue dans le temps Franck même question si on devait retenir trois idées forces trois concepts puissants autour de la loi PAC ça serait quoi ? ce qui vous rythme en priorité ? ça serait le principe de rationalisation des offres des produits retraite et la possibilité de pouvoir justement agréger une enveloppe qu'on pourrait donc faire gérer par un gestionnaire d'actifs dans un premier temps pour pouvoir la développer dans les meilleures conditions possibles ça serait le fait d'avoir un principe de combinaison de produits puisqu'on a parlé sur la retraite individuelle mais la retraite c'est de la retraite individuelle c'est de la retraite collective c'est de l'épargne salariale et d'avoir cette capacité d'optimiser l'ensemble des dispositifs et d'accompagner aussi les chefs d'entreprise à mettre en œuvre dans leurs entreprises les meilleurs dispositifs pour leurs salariés sachant que je pense qu'aujourd'hui un entrepreneur qui apportera un bon niveau de couverture pour la retraite les salariés seront peut-être contents d'y rester et de continuer à travailler pour ces entreprises-là donc il y a aussi des stratégies de management qui se cachent derrière ces problématiques de retraite puisque c'est aujourd'hui comme vous l'avez indiqué en préambule 70% des Français se sentent inquiets pour cette retraite future C'est un outil de management un outil de paix sociale également important Guillaume même question 3 points forts à retenir autour de la loi Pacte en termes de prospective qu'est-ce qu'on peut en faire et comment peut-on le faire ? Moi ça me renforce dans les choix initiaux que j'avais fait il y a plusieurs années de travailler le TNS qui est à la fois un professionnel et un particulier parce que vraiment on touche du doigt à fond la complémentarité totale entre le pro et le perso donc on a un rôle là-dedans totalement central je reprends ce que Franck avait dit mais comme c'était mon introduction tout à l'heure je vais l'utiliser en conclusion c'est que le gros avantage de ces solutions c'est que ça nous permet précisément en regardant très très loin de parler de marché financier et de faire revenir les gens sur les marchés alors qu'aujourd'hui tout le monde a envie d'en partir ou de plus rien faire donc sans en avoir l'air mine de rien on fait aller les gens sur les marchés ils ne s'en rendent pas compte sauf qu'effectivement on sait que ça leur rend service parce que l'effort à fournir entre je m'y prends à 25 ans ou je m'y prends à 40 l'effort d'épargne pour arriver au même résultat mais c'est même infaisable donc effectivement c'est prendre les gens très tôt et ça nous fait des arguments commerciaux pour aller voir les enfants de nos clients ou les petits-enfants des clients les plus âgés donc là il y a vraiment du sens aussi ça rend service à tout le monde et pour finir je pense qu'on a un vrai rôle nous en tant que CGP alors je sais qu'on n'a pas le droit on n'a plus le droit au I mais en tant que CGP on va dire multi-offres pour et grâce à nos partenaires qui ont vraiment joué le jeu et qui nous permettent d'avoir des solutions multiples pour nos clients une banque n'a qu'une solution nous en avons des multiples et je pense que ça renforce totalement le rôle d'un CGP qui a la capacité de proposer des offres de plusieurs partenaires en même temps pour un seul des mêmes clients écoutez je me permets de rebondir sur ce dernier propos parce qu'en effet de notre point de vue je pense que les conseillers en gestion de patrimoine sont probablement les mieux placés pour avoir cette offre et cette approche transversale par rapport aux clients n'oublions pas qu'ils sont mandatés par le client pour trouver les meilleures solutions aux meilleures conditions et à tout moment et notamment en matière d'accompagnement de la vie du client et pour la retraite tout le monde l'a rappelé c'est un long fleuve qu'on espère tranquille mais en tout cas c'est un long terme sur lequel il faut s'inscrire et c'est très important merci beaucoup Guillaume Franck et Pascal d'avoir apporté votre éclairage votre point de vue et votre expérience et d'avoir fait partager également à nos interlocuteurs qui nous écoutent et qui nous regardent ces meilleures pratiques et je pense que ça va enrichir chacun je vous remercie beaucoup et je donne rendez-vous à chacun à bientôt pour une nouvelle édition de Impact merci au revoir au revoir au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501